Bon salut à tous et bienvenue dans la suite de notre série sur Deusax. Alors entre les deux j'ai jeté un petit coup d'oeil au système de craft, ça a l'air plutôt pas mal pour se reconstruire des consommables et également pour améliorer nos armes, par exemple augmenter les dégâts, capacité de chargeur et tout ça, c'est sympa. On peut aussi changer les modes de tir, changer les types de munitions et les autres systèmes j'imagine que comme avant on les achète ou on les trouve et on les installe. Donc voilà, on va continuer tout de suite sans plus s'attendre, que faisaient les poubelles ici, elles étaient pas lents. Bref, sans plus s'attendre, on va explorer un petit peu plus. Alors peut-être pas l'immeuble, j'irai fouillé hors caméra je pense, on va pas passer plus de temps là-dedans. Donc on va aller récupérer nos augmentations grâce à, de ce que j'ai compris, une clinique clandestine. Donc cachée dans une librairie. Donc on va explorer un petit peu, on va essayer de pas trop passer notre temps en supervision pour essayer de trouver des trucs cachés. On trouve un journal, je pense pas qu'il y aura trop d'infos importantes, comme dans le précédent. On va explorer, visiter un petit peu ce quartier de la ville. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi c'est un téléporteur ? Non, c'est juste les lumières. Ok, ils ont un rocher enchaîné entre plusieurs bâtiments. Non mais pourquoi pas. C'est tout rouge, j'imagine qu'on va nous empêcher de passer. Doc Lady. D'accord, ça doit être un terme dans leur langue pour dire augmenter. Je ne sais pas. Ça a changé. Trop de faux papiers. Maintenant, il faut une carte de validation de permis pour les augmenter. Tu l'as cette carte ? J'ai dû la laisser dans mon autre veste. J'ai dû la laisser dans mon autre veste. Je reviendrai. Et tu veux me faire croire ça ? Je veux vous faire croire que mes papiers sont en règle. Ah, c'est pas aussi simple. Malheureusement, de nouvelles mesures ont été instaurées. Mais si tu essaies de passer sans un permis valide, je suis légalement obligé de te douter. Ah oui, carrément. Ok. Ah, vraiment. L'ami, je sais ce que tu penses. C'est terrible les lois contre des gens comme toi. Ecoute, je peux peut-être te donner un coup. Ouais, contre quelques sous. Je pourrais trouver un arrangement. Quelle sorte d'arrangement ? 10 000 dollars. Ah non, d'accord, il faut vraiment aider. Ok. En permification, un pro des documents. Il fait des permis, des cartes de validation, et des troquilles. Bah ça lui t'ira où tu voudras quand tu voudras. Ok, finalement j'ai bien fait de venir, c'est utile. Qu'est-ce que t'en dis ? Mais je te paye combien pour avoir l'info ? Euh... Ouais bah... Il nous faut l'info, parce qu'on en aura besoin. C'est lui qui commande ? Vous arrêtez de demander et vous nous offrez cette chance de traiter avec lui ? Et il nous demande même pas un petit pot de vin. M'étonnant. Bah ouais, de toute façon, on en a besoin. D'accord, donnez-moi son adresse. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Rekashka. Comment ? Tu verras une cour derrière l'immeuble. C'est facile à trouver. Mon ami sera là-bas. Il te donnera la carte la plus récente. Pais-le. Et pose pas de questions. Ok, bah on posera des questions. Rien que pour faire chier. Donc, ouais, euh... Mission. Donc c'est pas la même. Non, c'est une mission secondaire. Alors, juste regarder sur la carte où ça se trouve. Ok, je peux pas dézoomer plus ici. D'accord, et on se trouve où ? Donc la planque est de là. On est de là. Ok, bah ça va, c'est dans le même quartier. Sachant que la mission principale est là-bas. Non, je veux pas du métro. Pour récupérer nos augmentations, on va être probablement obligé, vu que c'est dans une zone rouge. Et du coup, on va peut-être aller y faire un petit tour. Je vais juste essayer de passer. Et si on nous bloque aussi, bah du coup, on va aller voir... Merde, comment il s'appelle ? J'ai vraiment hâte que la journée soit finie. Euh... Toi, tu veux me bloquer ? Le magasin est fermé, crétin. Réception privée. Bah, on m'a invité. T'es con ? Ah, je l'aurais déjà trouvé. Je peux pas te parler. Reste pas dans le coin. Non, je peux pas te parler. Euh... Ok. Et par là... Et par les tours... Quoi ? Est-ce qu'il y a pas moyen de gruger par les tours ? Sachant qu'on peut être... Ah... Le système d'atterrissage sera peut-être pas en ligne. Ok, non, bah ça servait à rien. Ah, un petit magasin, si on pouvait vendre de la merde. Je dirais pas non. Sauf que c'est fermé. C'est un petit peu bas une fois qu'on est accroupi, mais bon, on va imaginer que personne va nous faire chier. C'est un petit peu... Ok. Bon. Rien d'utile. Euh, la carte, la carte, la carte. Évidemment, c'est virgule, hein, comme si on était en quartier. Donc, ouais, on est obligé de passer... À moins qu'on aille par les souterrains, ici. Et que ça nous amène jusque là. Pour aller là-dedans. Mais je serais plutôt d'avis d'aller à la mission secondaire. Pour essayer de choper le permis. Si on pouvait l'activer pour le suivre. Ça m'arrangerait un petit peu plus. Hop. Voilà. On va aller voir ça. Bon, très probablement, il nous demandera plus de fric que ce qu'on a. Donc, si, euh, si le plan ne se passe pas sans accro, on essaiera par les souterrains. Non, il n'y a rien. Dommage. Donc, ici, il y avait un truc. Allez, on se peut retourner à la planque. Ok, on s'en fout. Donc, le fameux pro des documents. Qui ressemble au garde. Non. C'est peut-être qu'une impression. Euh, ok. Sauf chanceux de venir là, abruti. Ah, monsieur lui. Ok. Alors. Il nous faut une permifitation. En les améliorant. T'as le pognon? Ça dépend. Combien? Peut-être bien. Je peux savoir pourquoi je paye exactement? Bah, pour un permis. Pour avoir ton nom sur la liste. Oh. Milena est en haut. Elle bosse sur ton beau permis tout neuf. Reviens dans une semaine. Tu seras prêt. Moyennant les frais de prise en charge. Et combien les gens paient pour ça? Ah, les gens. Les augmenter. T'as combien sur toi? J'ai plus envie de te dire d'aller te faire foutre, mais j'en ai besoin. Ah oui, quand même. Non, non. Lui, on va l'affronter. Tu fais même pas semblant, hein? T'arnaques les augmenter sans le moindre scrutin. T'as demandé sans crédit, j'aurais payé. Tu t'es au permis un jour ou pas? Franchement, ils sont très réussis, tu verras. Tu peux me faire confiance. Sinon, je t'assomme. Et je vais le lui piquer. Ces documents, ils sont quoi? C'est pas dans le micro. On va pas le faire. Écoute. Donne-moi ce que t'as. Et je mettrai ton nom sur la liste. Ça marche comme ça. Milena fait un super bon bout. Et si j'ai rien? Franchement, elle en fait même un peu plus que ce que ça. c'est ce qu'on lui demande. C'est à peu près ce que je suis prêt à payer. Et donc, à ce prix-là, j'aurais un beau permis tout neuf? Chut, chut, chut. Tu es un touriste. Tu me fais perdre mon temps, le câblé. Si je te pétais ta gueule. Ouais. On est trop nombreux à vouloir notre part, le gâteau. Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut faire le... Vous voyez qu'après, Ruzika, les affaires reprendraient. Oh merde, oh merde, oh merde. Ah, on ne peut pas grimper avec quelque chose? Ouais, ouais, ouais. Non, 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 je ne veux pas redescendre. Nope. Voilà. Probablement un petit accès bien sécurisé. Bon, les bières, on s'est rempli l'inventaire la dernière fois, donc on ne va pas refaire la même erreur. Bon. Probablement des trucs inutiles. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on puisse redescendre. Micro pompe hydraulique. Je ne préfère pas savoir à quoi il utilise cette micro pompe hydraulique. Sinon, pas d'accès? Fuck. Ah, si je passais par là. Non, il était ennu, il ne m'a pas repéré. Ouais, on commence un peu à m'inquiéter. On ne peut pas les taguer? Non. Est-ce que de là, je peux passer là-bas? J'ai l'impression d'avoir raté un truc. Ouais, regarde la porte. Hé 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 hé. Ninja. Nous sommes le ninja bionique. Donc, toi, tu te bats. Hop. Non. Je vais faire une sauvegarde, mais je me suis cassé la gueule. Hop. Parfait. Hé, je ne peux pas rentrer. Évidemment. Ce sera trop facile. Du coup, dès que toi, tu bouges, tu regardes d'ailleurs, on va descendre. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on doit être à peu près tranquille. On va faire une petite sauvegarde. Hum. Parfait. On va pouvoir éviter tous les pièges. ce qui m'arrange. Euh, sauf qu'il y a des ennemis. Ha, ha, ha. Donc. Alors. Ah, c'est pas dit que... Puisqu'on est en panne. C'est pas dit que ça fonctionne. Les poumons bioniques. Ouais, évidemment. Donc, c'est de la merde. D'accord. C'est pas F9 pour charger une sauvegarde rapide. Ok, merci. Donc, du coup, je vais être obligé de passer par les pièges. Alors, celui-là, on peut le skiver. Ouais, ça va. Il va falloir éviter la tourelle, là, qui regarde pile par là, évidemment. Et qui bouge pas. Bah oui. Ce sera trop facile. Non, ça n'entend rien. Euh, merde. Je peux pas le désamorcer, évidemment. Ici, je vois un truc devant. Il se passe quoi ? Soit si j'interromps le rayon. Avec quelque chose. Hop, petite sauvegarde. Ok. C'est des mines. Est-ce qu'on peut éventuellement casser la tourelle ? Euh, non. Qu'est-ce qu'il se passe si on avance ? Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Non, tu ne m'as pas vu ? Bon, s'il m'a vu. J'aurais pu sprinter, hein, aussi. Ouais, on va le refaire proprement. C'est bien, F9 pour charger. Ok, ça marche justement. Donc, on va courir. On va se replanquer au même endroit. Enfin, toi, tu dégages. Donc, on court. Enfin, je sais pas si on peut sprinter accroupi. Là, par contre, on sprint. Ok, non, ça ne marche pas. Eh bien, rien à foutre. On y va. Tranquille. Ils sont méfiants. Mais ils ont potentiellement rien repéré. C'est sûr qu'il y a un mec par là. On va essayer de démontrer. Voilà. Démonté de manière pacifique. Ah, il a le pompe que je ne peux pas prendre. Je ne peux pas vider quelque chose. Ben non. Toujours le même problème. Eh bien, tant pis. Sinon, il n'y a rien d'utile là. C'est quoi ça ? Ah bah, c'est des munitions. Ok. Pas de soucis. Et il était tout seul. Donc, de ce côté-là, on est tranquille. Plus que traversée. Ce qui arrive, c'était de la merde. Je ne suis pas sûr de passer là. Ça devrait, mais je ne suis pas sûr. C'est passé. On n'a pas de code. Non, gros pirate. Donc, pour tout désactiver, ça c'est cool. Hop, le coffre, on l'ouvre. Et les lasers, on désactive. Comme ça, on pourra ressortir tranquille. Bam. Eh bien, sauvegarde et essayer de parler à... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Qui fait les permis. Ah, je ne s'en fous. Je n'ai même pas vu qu'il y avait quelqu'un. Parce que vous ne lui ressemblez pas du tout. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici ? Des travaux manuels ? Je crois que vous bossez pour ces escrocs là dehors. À moins que ce soit le contraire. Je ne voulais pas être une ardinqueuse. Disons, un service social pour les mécontents. Ah, bien sûr. Pas d'augmenter l'essai pour compte. Ah, en leur faisant payer la peau du cul. Je déteste ce mot. Je préfère activisme gratif. J'aide des gens à... À être d'autres gens. Et franchement, allez vous faire embaucher avec contrefaçon marquée sur votre CV. Vous trempez dans une magouille qui profite des gens et vous vous inquiétez pour votre CV. Non, non, je me suis mal fait comprendre. Oui, ma carrière est importante. Mais ça ne fait pas tout. Et je le sais. Je deviens nerveuse quand je stresse. Et je stresse quand... Ce qui fait qu'en pire les choses. Oui, quel rapport ? Bon, écoutez, j'ai aucune raison de flipper avec vous, hein. Vous êtes dans mon camp, pas vrai ? Vous faites partie des gentils. Vous n'êtes pas comme Draomir. Ça dépend d'un permis gratos ? Ah, je fais référence à la résolution 451 des Nations Unies qui rate et fait un accord. Il y a quoi à venir vous ? Je suis pas là pour vous faire flipper. Je veux juste que vous m'expliquiez. Je veux des détails sur ce qui se passe ici. Des détails ? Bon, ok. En fait, j'essaie d'aider mes amis augmenter. D'après ce que j'ai vu. Faut 35 000 prêts. Vous mettez de faux papiers aux gens pour les escroquer. C'est ça pour vous, les aider ? J'aime pas les escroqueries. Non, je vous jure. Je suis totalement contre les escroqueries. Ben voyons. T'as l'air. Je vais mieux vous expliquer. Le gouvernement imprime ses permis officiels tous les mois. Mais comprenez-moi, ils ne les vendent qu'à leurs amis riches et aux militaires. Les autres augmentés se font virer de la ville parce que leurs documents ne sont pas à jour. C'est exactement ce qui est arrivé à mes amis. Oh, comme c'est triste. Ouais, je travaille pour des criminels. Malgré vos bonnes intentions, vous travaillez pour des criminels. Et t'arnaques les gens. Ah bah bien sûr. Ça explique tous les types louches dehors. Et merci de me prévenir. Le flingue sur ma tente m'avait pas mis la puce à l'oreille. La ville sévit contre les faux papiers. Et mes amis sont déportés de toute façon. Ça faisait partie de mon plan. C'est incroyable. En regard de Picus depuis notre repère secret a fait que j'en soulevé le salon de Pien. Bien sûr que j'ai voulu arrêter. Et comme d'habitude, ces clowns ne se font pas prier pour connaître qu'il se fratte sur le dos de l'EA. J'avais peur. Drahomir menacé de me tuer. Il me regardait, comment dire, un peu comme vous en ce moment. Vous... Vous n'allez pas me tuer, hein ? À votre avis. Avec ses lunettes. Je sais pas trop. Écoutez, le vrai problème, c'est Drahomir et son poste de contrôle. S'il n'était pas là, les autres ne sauraient même pas vendre de la limonade. Mais vous pourriez... Le buté, c'est ça. Vous me suivez ? Vous croyez que je bute les gens comme ça ? Ah non. On parle beaucoup de son nouvel amour pour la bataille ces derniers mois. On a tous vu des photos de cette bataille et on a tous vu toutes les options. Alors, poignardez-le. Faites-lui peur. Ou incitez la police à faire son boulot, je sais pas, moi. Drahomir a parlé d'une policière qui l'a menacée. Elle traînait près de son poste de contrôle. Qui sait ? Finalement, il y a peut-être un flic honnête à Prague. Ça me semble plus sûr, en effet. Sinon, vous me demandez de m'attaquer à une bande de types en uniforme. Arnaqueur ou pas. Toute la ville vous tombez dessus. Mais bon, je vous laisse voir comment vous préférez et procéder. Sinon, tu me fiches de permis gratos et je me casse. Mais soyons bien clairs. Vous allez arrêter de faire des faux papiers. Ok ? Je déteste avoir des ennuis. Et par-dessus tout, je déteste que des gens souffrent à cause de moi. Plus jamais, je ne ferai de faux papiers. Mais j'en veux bien, quand même. Sauf si... Quelqu'un en a vraiment besoin. Ouais, voilà. Donc t'arrêtes pas. À ce moment-là, je ferai une exception. C'est vrai, quand on sait qu'on peut aider les gens, il faut tout faire pour, non ? Ouais, sauf que c'est ce qui t'a mis dans la merde. Bon, allez, on drop-zoom. Ça dépend de ce que vous avez en tête. Mes faux papiers peuvent vraiment tromper les autorités. Enfin... Enfin quoi ? Drahomir inonde la ville de faux papiers. Alors ils les cherchent. Ils ajoutent des scanners, des numéros de validation. Si un de mes permis n'est pas activé dans la base de données de la ville, le document n'est plus qu'un bout de plastique. Ah, c'est logique. Vous êtes en train de me dire que les gens payent pour de faux papiers et qu'ils sont déportés quand même. Ça n'arrive pas forcément. Ils ne sont pas bien faits, c'est vrai. Je viens de terminer deux permis. Et je crois qu'on peut vraiment aider ces gens si vous m'en laissez la possibilité. Vous voulez bien ? Bon, allez. Tant qu'on y est, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tant qu'on perd notre temps à fond ? Ils s'appellent Edward Broad et Erenka Bower. Drahomir voulait leur faire payer vingt fois le prix normal. Mais... Vous pourriez leur donner les faux papiers ? C'est Noël avant l'heure. Mais vous me dites que c'est du plastique. Les gens sont déportés quand même. En quoi ça les aide ? Je crois savoir comment les activer. À condition que vous marchiez avec moi. D'accord. Je vais trouver Edward et Erenka. En attendant, vous pensez être en sécurité ici ? Quand ils sauront que Drahomir a eu son compte, les autres me laisseront. C'est lui qui me fait peur. Au fait, il y a un coffre là-bas. Ils mettent l'argent dedans. Je vous donne le code. Oh, je ne s'en prends. Ah bah merci. Et vous ? J'ai une longueur d'avance. Bon. Eh ben... Comme fouillé. Parce que à la base, j'étais parti pour faire ça. Il n'y a pas un tiroir ? Non. Évidemment. On pourrait virer les blindages. Histoire de ressortir rapidement. Mais il n'y a pas un coffre ? Et où ? Tout là-dedans ? Ça me paraît débile, mais pourquoi pas. Ah bah si, c'était ça. Ok. Donc 2, 4, 8, 9. C'est ça. Déverrouillé. Et on se sert. Grenade. C'était bien-t-il des sous. Et encore plus de sous. Mais ben pourquoi pas. Par contre, je vais repartir par en haut. Ce sera plus sûr. Ah, sauf qu'on ne peut pas. Si. C'est quand même un petit peu âgé de l'augmenter. Donc. On va repartir par là-bas. Je ne suis pas plus avancé pour rentrer à la clinique. Et du coup, ben, on va probablement passer par les égouts. On peut essayer d'aller faire sa mission secondaire, mais ça ne me branche pas des masses. On peut juste aller voir. Et si c'est chiant, on fera ça une autre fois. Ouh, je ferai hors caméron. Vraiment. Oh oui, non, mais d'accord, ça va être dans l'immeuble. Dans le souterrain. Oh putain. Nous étions des machines. La terreur et la douleur nous ont donné une âme. Quelque chose lutte en nous. Quelque chose entre parfois en nous. Nos pensées ne viennent pas de nous. Nous sentons ce que nous ne sentions pas. Des voix nous parlent. Nous voulons faire des enfants pour pouvoir les aimer. Ok. Ils ont essayé de augmenter le cerveau et ça a raté ? Ah bon ? Irénka, elle a très peur. Vous devez d'abord me dire ce que vous veniez lui dire. Je suis le robot Elena. Irénka va mal, il faut la protéger. Ok. Irénka a payé quelqu'un pour avoir un permis. Pour lui éviter de finir à Golem City. Ce quelqu'un voudrait l'avoir. Vraiment ? Si c'est vrai, elle sera... folle de joie. Si on peut rester à Prague, peut-être que... Une grande pièce de théâtre prévoyait tout ça. Les robots, la révolution, l'avenir de l'humanité. Elle a tout mémorisé. C'est comme ça qu'elle... que j'essaie de comprendre. Je vous crois sur parole. Tenez. Ce faux permis devrait vous permettre de passer tous les contrôles. Alors ? Ça veut dire que j'ai plus à me cacher ? C'est pas aussi simple. Vous restez exposés. Le permis doit être activé. Sinon vous finirez à Golem City, quoi qu'il arrive. Je ne comprends pas. Je regrette. Vous pouvez pas rester ici légalement. Il faut vous préparer au pire. On ne sait pas comment se préparer. Je m'occupe de l'activation. Faites profil bas jusqu'à ce que j'ai réglé ça. Oui, oui, oui. Merci. Votre aide est précieuse. Un petit peu de matériel. Non, visiblement. Du coup, on se casse. Peut-être que c'est seulement moi. Oui, bien sûr. Le deuxième était où ? Juste pour voir. Alors, rencontrer le... Ok, ok. Donc c'était là. Ok. Je ne sais pas où est le train. Ça doit être ça. Bon, bref. Je serais plutôt d'avis d'aller dans le souterrain. Qui était là-bas. Pour essayer d'aller à la clinique et récupérer nos augmentations. Parce que si on voulait infiltrer un truc gouvernemental pour activer les permis. Ce sera un petit peu plus simple, je pense. Si on peut le faire de manière augmentée. Qu'est-ce que... Licence, permis, coupons, documents officiels, passe temporaire, ticket de voyage et ou certificat d'authenticité. Ah, le bon vieux temps du passeport est révolu. Bye bye le bon vieux temps. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Niveau orange. C'est juste que j'ai un bon offert. Et les outils qui vont avec apparemment. Allez-y. Ok. Ok, bah laisse-moi partir, merci. Donc, on va retourner au plan. On retourne au plan. Et il y a un souterrain qui part par ici. Là. Du coup, ce sera notre entrée, j'espère, vers ce quartier-là. Parce que apparemment, le seul chemin direct était par là et c'était bloqué. Et sinon, il faut de toute manière passer le point de contrôle. Donc, on est bloqué. Et ici, il y a l'air d'avoir une bouche d'écoute. Donc, on va essayer d'aller voir si on ne peut pas y aller. Mais on fera ça dans le prochain épisode. Allez, salut et à la prochaine. J'ai aucune raison de flipper, pas vrai. Ça dépend de ce que vous avez en tête. Vous n'êtes pas gentil. Pas voyant. Non, je vous jure. Allez vous faire enculé. À moins que ce soit le contraire. Non, j'ai aucune raison de coucher avec vous. Ok, je ferai une exception. Mais que vous n'allez pas me tuer. À votre avis, c'est du plastique. Sous-titrage ST' 501